Stéphane, là je te vois, tu veux me parler de racline, tu veux me parler de câble. Tu vas me parler du mois de novembre. Oui, bien c'est ça. Ce n'est pas vraiment juste au mois de novembre que ça marche. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le cercle de Virginie va parler pas mal dans toutes les saisons. Il communique entre eux autres. Aussitôt que la chasse commence, il y a des intérêts à essayer de les appeler. Donc la première affaire que j'utilise, ça va être un grunt câble. Le grunt, je te dirais à 99% des achats qu'on fait sont déjà pré-ajustés. Donc on va avoir le câble, le grunt simplement, qu'on va faire comme ça. Puis ça, lui ce qui est intéressant c'est que je vais inspirer. Donc quand il va faire froid, il ne gèlera pas. Mais je peux le faire de l'autre sens, ça va me donner une autre tonalité. Tu vois, plus souffle et plus ronc un petit peu. Moi j'aime mieux un petit son clair, pas trop fort, qui va me donner un boc moyen. Donc ça va attirer un gros, mais ça va attirer aussi un petit. Donc je vais jouer entre les deux. Je n'irai pas avec un gros câble rauque, je vais essayer d'avoir de plus doux un peu. Est-ce qu'il y a 50 sortes de tonalités? Je te dirais que non. OK, on essaie de trouver différents câbles pour le chevreuil. Puis on s'aperçoit que juste le... Qu'on peut le faire en petite saccade ou l'étirer. Ça fait un même jode que juste faire long ou court. Ce qui est important, c'est que quand ils font ce son-là, c'est pour se communiquer entre eux autres. C'est sûr que quand le mâle est surexcité en période de route, il va le faire plus... Mais c'est tout le temps le même style de son. Tu es sûr et certain d'une chose, c'est que si tu l'utilises avec la bonne aspiration, la bonne longueur, sans nécessairement jouer, faites ça... Ça va marcher. Comme ça vient, la tonalité est la bonne et c'est ça qu'ils vont rechercher. Point final. Exactement. Le grunt, c'est de cette façon-là. Je ne veux pas élaborer parce qu'il y en a d'autres câbles qu'on peut faire, mais celui-là, c'est le plus populaire et c'est celui-là qui marche le plus. Sauf que si tu le fais en début de saison, que tu fais juste un... Ça va être pour se communiquer entre eux autres. Tu es en fin de journée, de bonne heure le matin, tu entends une branche craquer, tu vas juste... Ça va être pour dire, hey, hey, t'es-tu là, t'es-tu là? Localisation. Localisation, il va te répondre, il va venir voir. En période agressive, comment ça se fait? C'est qui qui est là? Il va partir puis il va venir voir tout de suite encore. Fait qu'on vient d'aller chercher avec le même câble. C'est surtout la période de l'année qui va faire la différence. C'est pour ça que je faisais par esprit pour te demander au départ... Exact. On voit les gars sur le 60 novembre, mais c'est pas vrai. Du début... À la fin, il va fonctionner. En plein mois de juillet, les chevreuils communiquent ensemble. Ils ne se coupent pas les cordes vocales en milieu de saison. On n'a jamais vu ça. Exactement. Fait que là, je te laisse ça. Maintenant, on va parler... On va arriver avec le rattling. Oui. OK. Là, on sait grunter. Là, on a le rattling. Le rattling, c'est qu'on veut simuler une bataille de buck qui se bat ensemble pour pouvoir provoquer un autre qui va venir voir ce qui se passe. J'ai une autre question. Oui. Quand on va mettre ça, c'est là quand on se serre de ça. Parce que quand on fait le rattling, si on le fait en début de saison, mettons, dans la période de l'arc, je vais y aller moins agressivement. Moi, chez nous, là, j'entends ça régulièrement. Oui. Deux bucks qui vont venir se challenger, ils vont juste se frotter pas fort. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais n'importe quel chevreuil qui entend un son, 99 % du temps, il va rentrer le nez dans le vent. Donc, c'est là que l'urine est importante. Ce qu'on va faire, c'est qu'à toutes les fois qu'on va faire une simulation de rattling, à notre gauche et à notre droite, où est-ce que le vent pousse, je te dirais 20 mètres de chaque côté, on va aller se faire une bonne station d'odeur. On va en vaporiser sur un arbre et sur l'autre de chaque côté. Pour que quand le chevreuil va venir faire son rond, pour venir sentir qui se bat, la première odeur qui va y rentrer dans le nez avant celle de l'être humain, c'est l'urine de chevreuil. Puis là, il va partir et il va s'enner soit à votre gauche, soit à votre droite. Puis là, il va venir voir ce qui se passe. Ça fait qu'en début de saison, il va doucement. Combien de temps qu'on fait ça? Martin, je peux faire ça 4 heures de temps. À juste m'amuser, frotter, à regarder. Puis là, il faut être prêt. Parce que quand le chevreuil va se présenter à vous autres, il ne donnera pas deux heures. Il va faire au palais, c'est pas ça. Il faut être prêt, soit prendre notre arbalète, notre tac ou notre arme à feu. Puis être prêt pour pouvoir lâcher un coup efficace rapidement. Sauf que, encore comme le grogne, plus que la saison va avancer, plus que ça va s'intensifier. Les batailles vont être plus fortes. Les mâles vont vouloir se séparer entre eux autres. Ils vont vouloir y aller. Fait que là, il faut y aller le plus fort possible. Une séquence comme ça va durer à peu près 45 minutes. Je vais faire ça une heure, proche d'un habitat fermé. Mais quand le vent va pousser, je vais essayer d'avoir une éclaircie comme ici. Pour que si le vent pousse comme ça, je vais avoir mis de l'urine là, de l'urine là. Mais quand le chevreuil va entendre ça, il va partir puis il va arriver, puis il va venir se pointer le bout du nez proche. Boum, je vais pouvoir faire une récolte puis la ramasser. Est-ce que j'ai raison de dire qu'à ce moment-là, je peux me permettre d'utiliser la phéromone de mâle? Absolument. La mettre dans mon urine puis me créer un quadrilatère dans le centre duquel je vais aller provoquer. Absolument. Parce que là, ça va aider. Tu vas rendre ça encore plus réel, toute cette odeur-là qui va le mettre en sécurité, puis qui va le rendre beaucoup plus agressif. Mais c'est justement, soyez encore plus prêts à faire peu. Absolument. Parce que quand il va rentrer, c'est l'écume qui sort. Absolument. Puis autant ça ne prend pas de temps à réaliser quand il s'en vient sur toi sur ce son-là, autant, en l'espace d'une demi-seconde, il réalise que c'est un superfuge. Puis là, il va s'en aller. C'est ça. Fait qu'il faut être vraiment proche. Ce qui va aider, si vous faites ça, mettons qu'on serait ensemble, je pourrais faire mon rattling ici puis dire, Martin, va-t'en juste à l'oreille de la forêt un petit peu en bas, va voir. Tu vas le voir arriver bien avant qu'il me voie, puis c'est toi qui va avoir le tir dans ce temps-là. OK. Mais il faut penser d'avoir tout le temps le vent dans le dos qui va pousser vers cet endroit-là, puis que le chevreuil va se présenter là-dedans. Oui, parce qu'il va venir faire son vent pour venir prendre son vent. Oui, parce que lui, à cause du Bachelor Buck qu'on a déjà parlé, tu sais, les chums d'été qui s'apprennent à se connaître à cause des odeurs, bien, c'est ça qu'il va venir identifier. S'il sent que c'est ces chums qui se battent et qu'il les a déjà dominés, il ne viendra même pas se battre. Là, je suis à une nouvelle odeur. Il va venir faire un rond, prendre son vent, puis rentrer dans le plan. C'est nouveau. Et voilà, puis il va venir se prendre contre toi. Steph, la science du chevreuil. Ha, 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 ha. Merci, Martin, on va reparler plus tard. Oui, merci. Sous-titrage ST' 501